Elle a accepté d'être filmée dans son jardin, avec ses chats, des séquences jardinage, une révélation. On découvre par exemple qu'elle vit en colocation avec une amie d'enfance qui vous parle, Ingrid. Ça a été depuis 5 ans, une maison de Marine Le Pen vous dit « il n'y a pas d'hommes, il n'y a que des femmes, même les chats sont des chattes. » La différence avec un mec, c'est qu'on ne s'engueule pas. Est-ce que vous craignez que le reproche qui avait déjà été fait il y a 5 ans revienne, vous humanisez, vous rendez sympathique Marine Le Pen, vous contribuez à cette mobilisation. Mais pourquoi vous posez la question pour Marine Le Pen et pas pour Valérie Pécresse, et pas pour Anne Hidalgo ? Les questions sont les mêmes. Pourquoi les journalistes, vous me demandez « est-ce que vous n'avez pas peur d'humaniser Marine Le Pen ? » Pourquoi vous ne demandez pas « est-ce que vous n'avez pas peur d'humaniser Anne Hidalgo ? » Vous les rendez toutes sympathiques, elles sont toutes humaines. Elles apparaissent tous sous un jour favorable. Mais c'est leur jour à elles, c'est leur quotidien qui m'intéresse. C'est le cas d'Anne Hidalgo par exemple. Mais ce n'est pas des monstres froids, il va falloir peut-être se dire que les journalistes aussi sont peut-être responsables aussi de cette défiance qu'on a vis-à-vis des politiques, à trop vouloir tout le temps les caricaturer. Entre « elle, elle est hystérique », « elle, c'est un monstre froid », « elle décide de tout ». Mais en fait, on ne s'en sort pas, c'est-à-dire à tout le temps s'opposer aux politiques et à toujours vouloir les déshumaniser. Les gens ne votent plus aussi. Ils ne s'engagent plus forcément non plus dans la politique. Vous avez une Marlène Schiappa qui n'a pas fait l'ENA, qui n'a pas fait d'études après son bac et qui en 4 ans a émergé, qui est devenue ministre. Ça, si ce n'est pas un exemple pour les jeunes personnes qui nous regardent et qui veulent s'investir en politique, que ce soit par le terrain associatif, sur une mairie et puis ensuite, par leur talent, leur charisme, qu'importe, leur combativité, deviennent ministre. Pour moi, c'est un exemple et ça dit aux jeunes aussi, vous pouvez vous engager. – Et vous pensez que ça va leur donner envie, pardon, de savoir que Valérie Pécresse aime le bris ou qu'on a une peine à des chats. – On dit qu'on n'apprend pas que ça. On apprend beaucoup de choses aussi, à mon avis, sur Valérie Pécresse. On apprend qu'elle a dû combattre la misogynie aussi au sein de son parti. On apprend aussi que ce n'est pas facile. Pour répondre à votre question, est-ce que vous, vous votez pour quelqu'un qui est la plus sympa ? – Est-ce que vous avez envie ? Les critères de valeurs et d'élections… – Oui, c'est pas sur la plus sympa. – C'est pas du tout ce qui ressort dans les sondages. On a fait un sondage. La sympathie ne ressort pas. On a besoin d'avoir des gens qui comprennent les préoccupations des Français, qui sont capables de tenir leurs engagements. Quand, je ne sais pas, moi, ma perception d'Angela Merkel, que je ne connais pas, ce n'est pas la plus sympa, ce n'est pas la plus fashion, ce n'est pas la plus marrante. C'est pourtant une femme qui, après des années de règne, a réussi à gouverner l'Allemagne d'une main de maître, avec autorité. – Et qui ne s'est jamais livrée à des exercices d'intimité comme ça. – Parce qu'elle ne me connaît pas. Mais je vous assure qu'elle leur prête. Elle m'a dit, elle m'a dit, elle m'a dit, elle m'a dit, Karine, si je reviens dessus, j'aurais vraiment voulu… – Vous êtes lancé dans une… – Même en Allemagne, il y a très très peu d'interviews. – Mais Obama l'a fait, Obama l'a fait, tous les Américains le font. – Oui, ça c'est sûr. – Tous les Américains, et quand Ruth Elkrief a fait une interview portrait de Marine Le Pen en lui parlant de ses chats, est-ce que vous le critiquez ? – Non, non, pas du tout. – Ah, on ne critique pas, on s'interroge. Non, non, on critique, on s'interroge, Patrick. – Ce qui est intéressant dans cette émission, c'est que les personnalités se prêtent plus ou moins bien à cet exercice d'intimité, d'exposition, d'introspection, etc. C'est plus ou moins réussi, on le verra en regardant cette émission. – Réussi ? – Il y en a un qui est, oui, réussi pour le fait d'être à l'aise, le fait d'être… – Je les trouve toutes à l'aise. – Il y a une personnalité qui avait particulièrement bien réussi l'exercice il y a cinq ans, je suis allé revoir la séquence parce que ça m'amusait. – François Fillon. – C'était François Fillon. Il était extrêmement sympathique, il vous parlait de sa recette de pâte à la saucisse, d'épilation des sourcils, de sa femme Pénélope, etc. On avait découvert un nouveau Fillon. Et d'ailleurs, juste après son élection à la primaire, il a dit « cette émission a sûrement contribué à me faire choisir par les participants à la primaire de l'UMP ». Trois mois plus tard, patatras, révélation de presse et enquête judiciaire, on découvre un nouveau nouveau Fillon qui est beaucoup moins sympathique, en tout cas avec des traits de personnalité qu'on ne lui connaissait pas jusque-là. Mais ma question, elle est simple, est-ce que vous mesurez dans les interviews que vous faites la part de faux, la part de mise en scène qu'il y a de la part de ses personnalités ? – François Fillon n'a absolument rien dit de mensonger dans son portrait, si vous l'écoutez entièrement, il n'a jamais rien dit, même par rapport aux affaires qui sont sorties après. – Il dit qu'il a entièrement séparé et cloisonné sa vie politique et sa vie familiale. – Et il dit que sa femme l'a aidée au début. – Mais oui, donc ça compte… – Mais il n'a pas menti par rapport à la réalité. – Ah bah c'est contradictoire avec ma femme était assistante, mon assistante parlementaire. – Non mais il n'a pas menti, il a dit que sa femme au début de sa carrière l'accompagnait, mais qu'elle ne le faisait plus depuis très longtemps. – Oui, dans les meetings et pour les collages d'affiches. – Et donc il n'a pas menti. – Ah c'est pas le boulot d'un assistant parlementaire. – Mais donc il n'a pas menti par rapport à la réalité. – Mais d'une façon générale sur la sincérité. – Je n'ai pas tout de question là-dessus surtout, moi. – Vous arrivez, la question de Patrick, c'est dans quelle mesure on arrive à déceler la part de Dac ? – Mais il n'y a pas de truc, le fait d'accepter de faire cette émission en prime time sur M6 est effectivement un exercice de com, mais comme devenir ici. C'est exactement la même chose. Quand ils viennent ici, c'est qu'ils ont quelque chose. – Je vous sens très sincère Karine. – Oui, oui, mais quand ils viennent faire des émissions de télé, quand ils viennent faire un débat, c'est un exercice de com. – Ils sont dans un exercice de représentation. – Quand ils font des couvertures de gala, c'est de la com. Quand ils font leur portrait dans le Figaro, c'est de la com. Attendez, heureusement que c'est de la com. Quand ils tweetent eux-mêmes, c'est de la com. Le champion de la communication, qu'on l'aime ou pas, c'était quand même Trump dans la dernière élection américaine. Enfin, tout est comme maintenant. Justement, c'est ça qui est intéressant. On ne dirige plus aujourd'hui la France comme on l'a dirigé avant. – Alors, l'exercice n'est pas toujours facile, en tout cas. On le voit avec Valérie Pécresse qui a accepté de revenir avec vous sur ce jour de 2016 où son fils a été arrêté en possession de cannabis, une affaire qui avait fait la lune des médias. – Il a quand même fait 7 heures de garde à vue. On est allés perquisitionner dans sa chambre d'étudiants. Ils ont monté l'affaire en épingle. – Qui s'est-il ? – Des ennemis politiques. – Parce qu'en fait, ça remonte tout de suite à l'Elysée. – Ça a fait l'objet d'un traitement spécifique, y compris des fuites dans les journaux pour expliquer des tas de choses horribles et faire courir le bruit. Toujours le même sujet. – Mauvaise mère. – Quelques années plus tard, je lui ai dit « On a quand même été cool avec toi, on ne t'a pas embêté. » Et là, il m'a répondu « Mais tu sais, maman, si vous n'aviez pas été cool, moi, j'étais prêt à aller me jeter dans la scène tellement j'étais mal. » Tout ce qui lui est arrivé, c'est à cause de moi. Il n'y a pas un autre enfant qui a vu son nom sur toutes les chaînes d'info en boucle. – Elle a accepté facilement de revenir sur cette affaire ? – Oui, parce que je pense que ça l'a libérée. Alors vous dites comme, cette émission, elle est quoi ? On raconte des choses extrêmement factuelles. Des choses qui leur sont arrivées. Voilà, personne ne peut démonter les arguments qu'elles mettent en avant. Et après, je leur demande de raconter comment elles ont vécu ces périodes-là. Donc voilà, ce n'est pas être bon, ce n'est pas être pas bon, ce n'est pas le concours à la plus sympa des cinq. C'est aborder ce qui, elles, les touche dans leur vie, dans leur parcours de femmes, de mères et de femmes politiques parce que tout est mélangé. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon.